et bien bonjour Barnabé bonjour merci de nous accueillir aujourd'hui au plaisir pour moi alors j'ai découvert un peu ce que tu faisais en lisant il y a quelques semaines un article sur toi dans la revue Yggdrasil donc qui disait que voilà tu étais presque 100% autonome ou du moins autosuffisant en nourriture que tu produisais en plus de l'énergie enfin que tu étais vraiment très avancé sur ces questions d'autonomie et ça m'a tout de suite parlé parce que nous il y a quelques mois on a réalisé un documentaire qui s'appelle enquête d'autonomie dans lequel on allait voir des écovillages pour voir à quel point ils étaient autonomes et on s'est rendu compte que en fait ils n'avaient même pas 15% d'autosuffisance alimentaire en fait de toute façon c'était pas leur objectif l'autosuffisance l'autonomie que eux et c'était beaucoup plus sur la coopération sur tout le territoire mais du coup ça m'a intrigué de voir comment une personne toute seule toi tu arrivais à construire ton autonomie comment pourquoi et donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir aujourd'hui d'accord et donc je te propose qu'on commence en te présentant succinctement moi c'est Barnabé Chaillot je me définis alors j'ai plusieurs définitions j'aime pas trop l'être à travers un moule je me dis souvent je me définis comme têtu et utopiste ce qui est assez particulier je dis souvent que j'aime bricoler je suis un bricoleur du dimanche ce qui me permet d'être plutôt très amateur et je dis aussi que je suis fait ça à temps plein parce qu'effectivement ça me prend de plus en plus de temps de faire des vidéos parce qu'effectivement mon objectif depuis maintenant 2013 ça va faire voilà 8-8 ans je souhaite je ne fais plus que ça faire des vidéos et du coup c'est tout l'enjeu j'adore ce métier là je contacte un métier parce que ça me prend tout mon temps pas financièrement mais tout mon temps et ma réflexion et puis autant je commence par d'abord bricoler un petit peu être chercheur en recherchant des choses après je vais scénariser après je vais filmer je vais être acteur puis je vais monter le film et après il faut diffuser encore donc c'est tout ça qui est sympa et alors qu'est ce que tu faisais comme métier avant de te lancer dans cette aventure de bricoleur du dimanche est ce que tu étais déjà ingénieur ou alors paysan tu savais manier enfin faire pousser de la nourriture c'est la question qu'on pose souvent alors normalement je laisse plutôt planer le doute moi là ça sera levé personne pas trop de monde regardera cette vidéo pour savoir les suspens restera et j'en pense je suis soit ingénieur soit professeur soit instituteur en fait je ne suis ni l'un ni l'autre du coup je suis plutôt dans mon cursus scolaire j'étais plutôt mauvais élève j'ai redoublé trois fois et après j'ai fait des études de biologie plutôt assez de manière assez assez loin et puis après en maîtrise de sciences et techniques puis après j'ai fait un DSS de gestion d'entreprise parce que planter des patates et cultiver des patates en grosse quantité c'était sympa mais si on ne sait pas les vendre j'ai considéré que ça ne servait à rien c'est pour ça j'ai fait de la gestion d'entreprise derrière et après j'ai fait un autre métier qui n'avait rien à voir enfin si je suis devenu contrôleur de gestion en Afrique et après il y a eu un coup d'état et j'ai changé et j'ai décidé d'être de retaper des maisons on va parler d'autonomie et moi j'ai envie de savoir est-ce que ce que j'ai lu dans l'hydrésil c'est vrai est-ce que tu es 100% autosuffisant déjà en nourriture on va parler de ça déjà alors la question est est-ce que je suis 100% alors si demain il n'y avait plus de magasin est-ce que je pourrais vivre encore 365 jours si personne vient me piquer ce qu'il y a dans ma cave il n'y a aucun souci donc oui je suis autonome ce que j'aime c'est la liberté c'est vraiment cette liberté qu'on a va et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être libre j'ai ça me donne la motivation pour m'en libérer l'autonomie c'est est ce qu'on est obligé d'aller acheter quelque chose ou pas c'est ça qui est si on n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose on est autonome mais ça nous empêche pas d'aller acheter quelque chose avec ce sachet de 0,5 g j'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germées il y en aura largement ces voire même trop et du coup j'attendrai qu'elle soit au stade de feuilles vrai pour les repiquer yes je pense qu'en une journée on peut facilement cultiver 10 20 30 mètres carrés de d'une céréale j'ai pas beaucoup temps donc je fais un après-midi temps en temps et j'ai squatté le près des voisins et j'ai fait des carrés à expérimentaux j'ai fait 16 mètres carrés de pommes de terre 16 mètres carrés de quinoa 16 mètres carrés de haricots 16 mètres carrés on a ramassé 20 kg d'haricots 60 kg de patates des maïs vous avez vu derrière je pense j'en ai peut-être bien 20 ou 30 kg de maïs je pourrais faire plus grand si j'avais plus de temps j'ai les semences en tout cas pour que je produis mes semences je pourrais cultiver sur deux fois plus grand en surface ou même trois ou quatre fois si j'ai passé un peu plus de temps parce que j'y passe pas beaucoup beaucoup de temps je dois y passer une après-midi par semaine en moyenne des fois j'y passe deux jours mais le mois d'après ça fait deux mois que je n'y suis pas allé oui c'est du chou sauf qu'il est tout le temps tout le temps tout le temps des feuilles quelque soit la saison ouais c'est ça tu organises ton autonomie pas seulement au niveau alimentaire mais aussi au niveau énergétique et alors est-ce que tu es autosuffisant en énergie alors pas tout à fait mais j'y travaille je trouve que ce qui est intéressant c'est de mesurer de regarder de s'informer les indicateurs donc dans la maison là j'ai passé d'avis il y a plein de petits indicateurs ce que je consomme en instantané ce que je consomme en cumulé j'ai relève régulièrement les compteurs et d'eau et d'électricité pour voir où est-ce que j'en suis je m'interdis pas d'en consommer plus mais je me dis juste bah là on a consommé quasiment que de l'eau de pluie et pas beaucoup d'eau de ville ou le contraire sur certains postes et ça c'est quelque chose qui me plaît de voir où est-ce que j'en suis là tu as combien d'eau de pluie stockée par mois et combien tu en utilises la cuve est 3700 litres donc chaque fois qu'il pleut suffisamment elle se remplira à bord et moi en moyenne j'en consomme 2900 par mois mais il va tomber dans cette cuve là 60 mètres cubes par an donc 6 mètres cubes par mois en moyenne 6 mètres cubes d'eau tombe là dedans et moi j'en consomme 2,9 tu as deux panneaux solaires qui t'ont coûté quoi combien chacun 150 euros chacun ou en tout en tout mais genre pour 100 euros j'aurais pu en avoir un beaucoup plus gros mais je les avais acheté en petit donc on va dire tu as l'équivalent de 100 euros de panneaux solaires sur ton toit qui alimentent trois batteries que tu as récupéré trois batteries de voiture et ça ça peut alimenter ta radio ton eau recharger ton vélo recharger ton téléphone en usb ça peut ah oui oui sans problème sans problème alors l'avantage de lui alors après c'est des petites quantités d'énergie la radio ça consomme 5 watts le panneau effet 100 watts 150 watts donc une heure de soleil c'est 150 heures l'équivalent de 150 heures à quand on pourra les stocker mais je peux les stocker l'autonomie n'est pas compliqué on craque une allumette avec un bout de bois et on se coiffe les cheveux devant un poêle et ça fait comme un sèche-cheveux ça prend peut-être dix minutes de plus et ce temps là aujourd'hui notre société de j'en suis certain on va de plus en plus vite et on prend moins de moins en moins le temps pour autant j'essaye de diminuer 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 notre consommation et de chauffage et d'électricité et j'essaie d'en produire un maximum et d'en stocker un petit peu là c'est mes panneaux j'avais mis d'abord 6 puis après j'ai rajouté 3 il ya à peu près 2000 2000 kilowatts crête installée j'arrive quasiment à faire 2500 kilowattheures par an pendant six mois de l'année j'ai pas ma facture est égale à zéro ça c'est la consommation d'énergie globale d'un foyer la moitié c'est pour le chauffage en hiver un autre quart c'est pour le l'eau chaude sanitaire c'est encore de du chauffage mais pour de l'eau chaude et ça c'est pour le reste l'éclairage des ordinateurs ici ça et faire tourner une machine lavé sans l'eau chaude donc en été j'arrive à produire tout ça sans problème mais l'hiver il manque tout ça c'est un poêle qui est que j'ai conçu sans soudures parce que est ce que tu vous savez ce que tu sais souder toi par exemple non tu sais te servir une disqueuse non tu n'as jamais aimé non plus non alors ça se pose pas d'en faire commencer comme ça vous pourrez couper c'est un poêle que j'ai conçu reproductible au maximum donc c'est que des c'est des choses que j'ai récupéré en déchetterie c'est une bouteille de gaz aussi qui est sympa et c'est sans soudures parce que les gens qui utilisent une disqueuse pour couper les tubes on va dire une personne sur 100 a utilisé une disqueuse dans sa vie alors que si on devait souder les choses il ya une personne sur dix mille ou cent mille qui sait vraiment souder donc ça c'est la plaquette forestière c'est des gros copeaux ça coûte un litre de fioul de gasoil pour faire un mètre cube de 250 kg de plaquette forestière donc le ratio énergie pétrole pour énergie enfin matérielle à récupérer c'est quand même pas mal mais on est encore du coup sur du sur tout est basé sur le pétrole de toute façon et industrie et c'est des machines qui sont plus grosses que la maison qui brossent ouais voilà et tu as une alternative au cas où ça c'est plus j'ai le poil d'à côté j'ai un poil classique qui boule très très bien ah oui tu peux mettre ton bois classique mais par contre il fume beaucoup j'ai fait des tests de fumée et en termes d'efficacité il est très très bon il chauffe très très bien mais il ya beaucoup beaucoup de particules lourdes on a mesuré après si j'avais du temps ça me pose aucun souci parce qu'il ya beaucoup de bois mort qu'on pourrait casser à la main sans ci sans rien pour mettre là dedans un mètre cube comme ça ça coûte 40 euros et ça te tient combien de temps de chauffage première année que je m'en suis servi on a fait que ça on n'a utilisé que ça l'hiver donc taper 40 euros de chauffage pour toute une année une saison ce que je trouve intéressant avec toi ton projet de ça c'est que tu réfléchis pas à l'autonomie juste pour toi pour que toi tu réussisses à survivre à l'effondrement tu fais ça mais en essayant de le partager au maximum notamment via ta chaîne youtube barnabé chaillot pourquoi est ce que tu as eu envie de créer cette chaîne youtube et quel est ton objectif avec elle alors au départ je l'ai pas créé en pensant que je serais connu c'est que j'avais fait une éolienne à axe verticale sur ma maison et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vent et que ça marchera pas j'ai voulu l'enlever la détruire et j'ai un ami à moi qui m'a dit ben si tu veux on peut faire une vidéo parce que la démarche est quand même intéressant d'avoir tous ces essais ces erreurs puis à la fin cette lucidité de ça marchera pas et du coup je me suis dit mais peut-être il ya un potentiel dans la vidéo et dans l'énergie qui m'ont dada parce que je sais très bien qu'on est on est dépendants tous énormément d'énergie ce que je veux c'est montrer que c'est possible et du coup créer quelque part du rêve je le fais je suis content je le montre et les gens ils se disent ben mince il l'a fait pourquoi moi je le ferais pas et tu dis que tu vends du rêve sur ta chaîne mais ce que je trouve intéressant c'est que tu vends pas que du rêve tu vends aussi les moments où tu échoues et pourquoi tu laisses tous ces moments où tu te trompes ou ça marche pas c'est une histoire en fait la chaîne a commencé comme ça c'est je raconte l'histoire de ce que je fais donc l'histoire passe pas je trouve intéressant de parler de la réflexion de parler de l'échec et de rebondir sur cet échec pour avancer cette éolienne ne démarque à des vitesses de vent de 5 mètres secondes un deuxième problème aussi on entend le bruit du segment ça résonne ça fait une espèce de résonance qui est insupportable je savais pas l'époque en tout cas comment j'allais faire pour trouver un alternateur je peux pas en fabriquer un je peux pas en acheter un j'étais vraiment désespéré quand je vois l'échec ça me permet juste de me comprendre que ça c'était pas la bonne solution donc c'est pas un échec c'est une super avancée technologique ça j'ai compris que ça marchait pas c'est pas un échec c'est une réussite c'est une compréhension voilà tu as aussi créé une association énergie autrement oui quel est l'objectif qu'est quelle est la différence d'objectif entre la chaîne youtube et cette association la chaîne youtube scénarise des histoires dans la scénarisation il ya des choses qu'on peut pas mettre des choses enfin des choses techniques qui alourdiraient la vidéo si c'est difficile de faire quelque chose qui pour un large public et en fait quelque chose de qui technique si quelqu'un le voit qui veut le reproduire il faut qu'ils soient en mode technique donc je me suis servi du blog il ya des plans il ya des schémas on peut télécharger des fichiers des programmes qui 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 sont qui qui font sont le détail des vidéos et alors quel est encore ton rapport au pétrole je vois que tu as plein de panneaux solaires de partout que dans tes tutos tu commandes très souvent par exemple sur ces discounts donc des trucs qui viennent le chine voilà l'autre bout du monde donc avec du pétrole au final on a l'impression que ton autonomie elle ne fonctionne que parce qu'il y a du pétrole qui te permet d'acheter bas sur ces discounts plein d'objets que tu serais pas capable de construire sans et donc comment toi tu te positionnes face aux personnes qui pourraient te mettre cette critique quoi moi barnabé je cherche l'autonomie mais le personnage que vous connaissez l'avatar des vidéos fait de la recherche permanente d'autonomie d'autonomie et pour ça il ya pas mal de technicité j'ai besoin de me creuser la tête est ce que je peux dire un outil qui est pas très cher donc moi ce qui m'intéresse c'est la reproductibilité par tous mais dans le monde actuel voilà et comme il ya des moteurs pas cher d'électronique pas cher c'est mal fait et ça pollue beaucoup certainement cette électronique et ça vient de loin et ça prend du pétrole donc je ne suis pas résilient de ce point de vue là mais c'est pour ma façon aujourd'hui dans le contexte actuel d'être résilient et après comment est ce qu'on fera ben je sais pas encore moi ce que je veux être c'était résilient au jour le jour avec ce qui nous entoure voilà et nos déchetteries seront les mines de demain aujourd'hui on jette on jette on jette on jette on jette on enterre on enterre alors malheureusement on n'en tient pas trop d enfin on font pas mal de choses mais effectivement nos poubelles d'aujourd'hui seront le mine de demain dans lequel on trouvera du kiff du plastique là par exemple je l'amener là ça c'est des piles de nos ordinateurs il y en a des on en jette des millions enfin tous ceux qu'on a dans un portable les jette à l'intérieur c'est des piles comme ça j'achète des boîtiers que je pourrais imprimer mais je les achète comme ça je peux les glisser par quatre là j'ai une ampoule dessus mais je pourrais très bien charger ton portable ou quoi que ce soit je peux les recharger avec un petit panneau solaire et un adaptateur et après j'ai de la lumière où on va en bois dans les bois avec ce genre d'ampoule c'est beaucoup d'électronique mais c'est pas moins d'électronique que un téléphone qui a ça l'ampoule là et ses batteries lithium il y en a de plus en plus et il y en aura pour l'instant de plus en plus les voitures en stock je sais pas peut-être mille chacune et après quand les voitures électriques ont les batteries de voitures électriques sont usagés usagés elles ont plus d'autonomie pour faire plus de 100 km donc ils les mettent de côté il y en a des hangars pleins alors est ce que ça dans nos poubelles me rend moi autonome c'est ça est ce que j'ai besoin de l'acheter alors ça j'ai besoin de l'acheter mais en même temps est ce que c'est fiable ou pas je pourrais pas le refabriquer ni ça ni ça ni rien je pourrais rien fabriquer mais ça devient disponible même dans nos poubelles et c'est dans ce sens là où je suis autonome l'aluminium je fabriquerai jamais d'aluminium mais il y a tellement de gens de l'aluminium je pense que même si demain la société s'effondrerait il restera d'aluminium pour encore mille ans d'usage on arrive justement sur cette question de l'effondrement alors l'effondrement nous comment on l'entend c'est le moment on va dire dans le temps où l'état n'arrivera plus à assurer les besoins fondamentaux de sa population donc justement en nourriture en énergie en habitat pour ça que c'est toujours les trois points qu'on étudie sur l'autonomie est ce que cette perspective de l'effondrement t'a poussé à chercher à créer ton autosuffisance alimentaire énergétique et ta maison non alors en fait au départ moi je veux juste plus de liberté plus de résilience mais résilience pour pour le plaisir de ne pas dépendre de quelque chose mais c'est pas du tout dans l'optique d'un effondrement cette notion d'effondrement c'est un moteur c'est un moteur de réflexion c'est un moteur pour faire bouger les consciences et ça je trouve ça très intéressant si moi je cherche à être résilient et que je m'associe à quelqu'un qui est un collapsologue et qui est ensemble on fait quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer dans le temps sans se soucier qui est du pétrole qui pas de pétrole qui est un état et qui nous aide ou pas et ben un moment l'état n'aura même plus d'importance qu'il soit là ou qu'il soit pas là ça ne changera rien et du coup cette nouvelle organisation pourrait en théorie c'est ça peut paraître prétentieux mais c'est pas c'est pas de c'est pas comme ça que je l'entends pour être un modèle voilà et c'est ce que je des fois je me dis si je suis un modèle quelque part et ben ça peut changer si c'est plus facile de suivre un exemple que de convaincre quelqu'un de ce qu'il fait c'est pas bien et ça je pense c'est un un motif qui me plaît c'est un cadre que j'aime beaucoup en tant qu'influenceur parce que c'est ce que je deviens malgré moi et en même temps avec beaucoup d'efforts c'est d'influencer des gens sur leur façon de penser et est-ce que tu as déjà pensé à intégrer un éco-village pour pouvoir organiser à plusieurs bah une autonomie et pouvoir continuer en fait ton désir de liberté et de et d'autosuffisance alors je suis assez partagé parce que la maison est belle je me sens bien ici j'ai beaucoup investi et en même temps je rêve de vivre un éco-village ou un écolieux mais pour des raisons sociales parce que les gens qui s'intègrent cet endroit là veulent vivre en société pas fermée mais plus proche voilà moi je me trouve trop éloigné de mes voisins même qu'ils sont juste à côté on se dit bonjour en voiture ça s'arrête là on n'a pas forcément les mêmes idées sur l'écologie sur l'autonomie et ce que j'aime vraiment surtout dans cette démarche on dit à personne ce qu'ils font est bien ni pas bien ça nous intéresse pas nous on est content de faire ce qu'on fait et quand les gens ont envie de nous rejoindre je dis envie de nous rejoindre en même temps on leur demande pas de nous rejoindre parce que notre cercle est fermé et ben ils ont envie de tendre vers ça et ils trouveront d'autres cercles à eux aussi pour faire des choses qui sont sympas et alors pour conclure un peu toute cette interview quel message tu pourrais envoyer à toutes les personnes qui sont en ville qui se rendent compte de plus en plus qu'elles sont totalement dépendantes du carrefour en bas de chez eux et qui n'arrivent pas à passer le pas pour fuir la ville et cette dépendance et devenir plus autonome et faire le premier pas quoi je pense le problème des gens des villes je vais commencer par une critique forte mais je vais retempérer après j'ai envie de dire ils sont déconnectés de la réalité parce qu'ils font cultiver tout loin très loin ils savent même pas forcément qui qui fait quoi ou quand grâce aux amaps ils ont retrouvé du lien mais j'ai envie de dire non seulement il faudrait pas simplement aller le vendredi après midi dans le point de collecte récupérer son panier point final et dire oh il y a que du chou il faudrait que les gens puissent prendre le temps au moins un week-end par mois voire plus prendre leur temps aller dans les jardins chez les maraîchers à 10 15 kilomètres ou se regrouper pour y aller aider voir le paysan et dire non mais tu sais tes carottes celle là je les aime pas trop il n'y en aura pas des carottes plus petites mais plus sucrées ou des courges machin qui s'impliquent c'est un temps avec la nature on se reconnecte ça c'est un premier point le deuxième point sur l'énergie ça c'est sur l'alimentation les gens de la ville quand ils sont déconnectés c'est parce que s'ils ont un chauffage central et que vous leur dites vous avez consommé combien d'énergie pour vous chauffer hier même s'ils voulaient ils pourraient pas le savoir il faudrait qu'ils aillent voir le syndic et qu'ils fassent un il faut mettre des indicateurs partout il faut demander à avoir un compteur individuel et avoir une notion de ce qu'on a consommé et combien ça a coûté je pose la question mais c'est un piège si tu mets un radiateur d'un kilowatts chez toi ça va te coûter combien au bout d'une journée personne ne sait à partir du moment où on ne sait pas j'ai envie qu'on s'en fiche donc la solution pour des gens qui aimeraient être autonome j'ai envie de dire ben soyez conscients de ce que vous faites c'est la première étape il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin soyez conscients je vous ai acheté combien de choses qui vient de où il y a quoi dedans et déjà là c'est le plus court du travail parce qu'après une fois qu'on sait combien on consomme et d'où viennent les produits et ce qu'on a mis dedans c'est on est obligé de changer Si on a voulu vous présenter Barnabé Chaillot c'est parce que sa démarche de bricoleur engagé nous a paru très intéressante et plutôt originale même s'il est globalement autosuffisant et bien il reste quand même dépendant des énergies carbonés qui lui permettent d'obtenir son bois ses panneaux solaires ses circuits imprimés et tous ces indicateurs mais sa dépendance n'est pas vraiment un problème puisqu'il en est conscient et qu'il organise son autonomie au sein du système actuel il ne propose pas un modèle fixe mais un modèle qui s'adaptera avec le temps d'ailleurs il n'a pas commencé le chemin de la résilience en pensant directement à l'effondrement mais en partant d'une envie de liberté cette liberté qu'il obtient en sachant précisément ce dont il a besoin pour vivre cette liberté qu'il obtient avec une vision chiffrée de l'autonomie c'est précisément cette vision de l'autonomie qu'on recherchait dans notre documentaire sur les éco villages avant de nous rendre compte que le vivre ensemble comptait plus pour eux que le nombre de patates qu'il pouvait faire pousser ce sont deux visions différentes mais complémentaires qui nous donne envie d'aller plus loin et de réaliser d'autres vidéos sur ce sujet notamment avec des initiatives résilientes mais aussi résistantes donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner j'espère que cette vidéo vous aura aussi donné envie d'aller jeter un oeil à la chaîne de Barnabé Chaillot et de voir ou revoir notre documentaire en quête d'autonomie merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent sur tipeee c'est grâce à vous qu'on peut consacrer plus de temps à Demos Kratos et donc faire plus de vidéos merci pour tout et à bientôt